Une question, quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier ? Alors les qualités nécessaires, je pense qu'il faut s'adapter, il faut pouvoir s'adapter facilement à toute situation et ne pas avoir peur des nouveautés qui arrivent, parce que ça change autant. Les nouveaux jouets changent, il faudra les qualités nécessaires pour... Je pense qu'il faut vraiment s'adapter, il faut être ouvert, il ne faut pas avoir peur d'aller vers le client, il faut avoir... Bonjour, je m'appelle Marie Sassi, j'ai été élève dans un lycée professionnel, Sophie Germain, dans lequel j'ai suivi une filière BEP et Bac Provence. A l'issue de ça, j'ai poursuivi mes études et je travaille aujourd'hui dans une agence de soutien scolaire à domicile. Vous venez dire que vous avez fait un Bac Provence, pourquoi ce Bac ? Le Bac Provence, parce que c'est le Bac qui permet d'allier l'aspect pédagogique et l'aspect pratique. Donc en fait, chaque année, on a des stages en entreprise. Avez-vous suivi vos études, c'est oui, pourquoi ? Oui, j'ai continué mes études après le Bac Pro, j'ai fait un BTS négociation relations gréens et une licence professionnelle. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 15 mai, nous allons accueillir M. Falcon, notre ancien professeur. Alors, nous avons quelques questions à poser à M. Falcon qui est présent devant moi. Alors, quelles études avez-vous effectuées apparemment ? Alors, tout d'abord, chers logements, j'ai fait comme vous, un Bac Pro-Commerce par alternance au lycée Sophie Germain, à Turville. Ensuite, j'ai enchaîné avec un BTS, toujours par alternance, donc commerce, donc MRC, négociation relations clients. Et j'ai fini par une licence d'un an par alternance, donc MSE, Management Stratégie d'entreprise, toujours par alternance. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai étudié au lycée Sophie Germain. Et dix ans après, j'ai enseigné au lycée Sophie Germain, justement. Mesdames et Messieurs, bonjour. Et bienvenue sur Esquiettv. À la mule aujourd'hui, l'interview de Manu Boudin. Nous retrouvons votre horaire spécial, Lucas, en direct de Néomar. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions ? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi vous avez choisi un bac technologique ? Alors, j'ai choisi un bac technologique parce que, en fait, j'ai commencé par une voie professionnelle. J'ai réalisé un UEP et j'avais le bon résultat. Donc, je me suis dit plutôt intégrer un bac technologique parce que je voulais poursuivre en BTS. Et à mon époque, c'était plus logique d'avoir un bac technologique pour aller en BTS. Ça nous aidait beaucoup, quoi. Donc, au droit, tout ça, toutes les matières. Donc, après le bac, vous avez fait un BTS ? Oui, j'ai réalisé un BTS. Et pourquoi vous avez choisi de faire un BTS ? Eh bien, j'ai voulu faire un BTS parce que j'ai au moins, on va dire, un diplôme en bac plus 2. Et j'ai choisi de l'assistante de gestion PME, PME, parce que je trouve que c'est le BTS le plus polyvalent sur le marché du travail. Tout simplement parce qu'il y a un tiers de commerce, un tiers de tout ce qui est gestion de compta et un tiers de secrétariat. Donc, c'est vrai que lorsque l'on postule dans une entreprise avec un diplôme comme celui-ci, on peut travailler dans tout type de voie. Vous avez travaillé pour un BTS ? Oui, comme vous, j'ai réalisé des PFMP. Donc, alors nous, leur première année, c'était sur une journée par semaine en entreprise. Donc, tout d'abord, j'ai travaillé à TFE, donc les transports frigorifiques européens. Donc, j'ai été secrétaire, là-haut. Je m'occupais du transport de fret. Et à ma deuxième période de stage, donc là, c'était des stages beaucoup plus importants au niveau du temps, on avait deux fois, si ma mémoire est bonne, quatre semaines. Donc, là, j'ai travaillé à Evobus. Donc, ce qui était bien, c'est que j'ai pu travailler avec un représentant qui se rendait, par exemple, dans les offices de tourisme, etc. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de C'est ma Voie. Présenté par Annie Matrice. Le dième de aujourd'hui sera sur la Voie professionnelle, une première. Accueillons maintenant notre professionnelle du groupe à la Mayali. Bonjour à tous, merci à Annie Matrice de m'inviter. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir. Accueillons maintenant notre première habité qui soit d'utiliser ou qu'il faut. Enrico Merce. Bonjour. Bonjour Enrico. Je vous présente, Enrico Merce, il est dans ce groupe de Bac Pro Commerce. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir quel est votre parcours professionnel. Alors, bonjour Enrico, dans mon parcours professionnel, tout comme vous, j'ai fait un bac professionnel, mais plutôt dans spécialité vente.